Alors bonjour Sonia, déjà merci de prendre du temps pour nous et pour nous parler un peu de toi et puis tes secrets, tes conseils d'écriture. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement qui es-tu Sonia Dagotor ? Alors rapidement c'est pas mon temps, mais j'ai essayé d'être... D'accord, on a tout notre temps. C'est clair qu'on a tout notre temps. Alors je suis Sonia, j'ai 41 ans, j'écris depuis 2013, suite à une période un peu compliquée de ma vie où je pense que j'étais en train de péter les plombs, on va dire des choses comme ça. J'ai deux enfants, une fille qui a bientôt 12 ans, un garçon qui a bientôt 9 ans. Je suis mariée depuis bientôt 15 ans et j'habite en région parisienne. Quand j'ai commencé à écrire en 2013, je n'avais aucune idée de ce qu'était le chemin à parcourir pour être publiée. Et en fait à l'époque, j'étais, ce qui est mon héroïne en fin de compte, une épouse, mère et working girl complètement débordée. Et pendant une nuit d'insomnie, je me dis que ce n'est pas possible, il faut que je trouve quelque chose qui change ma vie et qui me permette de quitter mon travail, de faire quelque chose que j'aime. Et à l'époque, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle « Demain j'arrête » de Gilles Le Gardinier, que peut-être tu connais, qui est un feel-good. Donc cet auteur est capable de me faire pleurer et rire dans la même phrase. Et je me dis, tiens, si un jour je devais écrire, je voudrais l'écrire comme lui. Et en fait, ça a été un déclic. Je me dis, je vais écrire ce livre. Ça s'appellera « Épouse, mère et working girl ». L'héroïne sera une femme actuelle qui court partout un peu comme moi. Et ce sera une trilogie, ce sera un best-seller. Et ça va cartonner parce que toutes les femmes qui sont dans ma situation, parce qu'on est des tas, vont s'y retrouver. Et en fait, ça me sert à la fois d'exutoire, de thérapie. Même si très vite, mon héroïne a pris son propre chemin. Mais en fait, ça m'a fait un bien fou. Et puis, je continue à écrire. Quelques semaines plus tard, je commence à dire autour de moi, je suis en train d'écrire un livre, je vais le publier. Je pense que j'étais complètement à des années-lumière de ce qu'est le monde de l'édition. Et je discute avec une de mes collègues qui me dit « Chez nous, on a un collègue qui sait auto-éditer ». Et là, j'ai découvert ce que représentait le monde édition et auto-édition. Et donc, je discute avec lui, on prend un café. Et il me dit « Sonia, tu oublies, tu ne seras jamais publié. En revanche, vu que tu as l'air pressé, il existe l'auto-édition via Amazon. Si tu veux, je t'aiderai. » Lui-même venait de publier son premier roman comme ça. Il me donne l'exemple d'Agnès Martin-Lugand que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Je n'avais même pas de compte Amazon à l'époque. Donc, c'est dire à quel point je démarrais loin. Je laisse tomber l'idée d'être publiée par un éditeur. Puisque moi, j'étais pressée et ce livre-là, il fallait qu'il sorte. En tout cas, le premier tome, il fallait qu'il sorte vite. J'arrive au mois de juin, j'ai terminé mon bouquin. Je l'envoie à une amie qui est correctrice dans une petite maison éditoriale pour des revues médicales. Elle me le corrige rapidement aussi parce que j'ai mis la pression à tout le monde. Une dessinatrice qui m'a fait la couverture. C'était à l'origine, c'est un dessin. C'est mon livre le 20 juin. Ce juin, il est en ligne et en numérique et en version brochée. Et donc, là, comment mon premier roman est arrivé sur la plateforme KDP. Et puis, autant vous dire que le premier mois, j'ai vendu 50 exemplaires papiers, mais uniquement à des membres de ma famille. Et heureusement, parce qu'ils sont truffés de faute. Donc, c'est les collecteurs, ceux-là. C'est clair que celui qui l'a, il faudrait que je les récupère tellement j'ai honte. Ils sont affichés. Et puis, donc, en juillet, je vends quatre e-books. En août, 20. En septembre, 5 ans. En octobre, 100. Et ainsi de suite. Et en fait, la machine numérique en place. J'avais utilisé mes relations familiales et le passé, enfin, mes relations et donc, je commence un petit peu plus d'e-book. Voilà. Donc, entre-temps, je commence à écrire mon tome 2. D'accord. Et juste en termes de communication, sur le premier tome, tu faisais comment ? Tu faisais un peu de pub sur Facebook ou je ne sais pas ? Non, je crois qu'à l'époque, je ne faisais pas de pub sur Facebook. J'avais créé ma page auteure. Donc, au même moment où j'ai publié, j'ai créé ma page auteure. Donc, je suis partie de zéro. Je n'avais pas de mailing list. Je n'avais pas, je n'avais rien. Je suis vraiment partie de zéro. Et puis, petit à petit, je pense que c'est mes lectrices. Parce qu'à la fin, et ça, c'est une astuce que je donnerai plus tard, mais je peux vous la dire. À la fin de mes romans, je mets systématiquement mon mail. Et toutes les coordonnées pour venir me contacter, pour me dire, et ça, c'est hyper important, si on a aimé, surtout si on a aimé, pour les inciter à me déposer des commentaires sur ma zone. Et en fait, petit à petit, mon objectif, c'est les femmes qui étaient un petit peu dans ma situation complètement déroulées, avec beaucoup de délisions. D'accord. Et elles ont venu me dire que mon livre leur avait fait du bien, etc. Et en fait, petit à petit, elles ont aussi rayonné au cercle personnel pour prêcher ma parole, et ainsi de suite. Et l'image d'auteur a commencé à s'étoffer. Moi, ce n'est pas la panacée, mais aujourd'hui, je suis à 3500 fans, je crois. J'écris mon tome 2, je le publie au mois de mai, et là, je me rends compte que je m'attendais à un plus de retour au début. En tout cas, mes ambassadrices, elles, elles sont au rendez-vous. Mais les ventes, ce n'est pas la panacée, quoi. Donc, je me dis, mince, finalement, la trilogie, ce n'était peut-être pas une bonne idée, parce qu'entre le tome 2 et le premier tome, on perd des lecteurs, et je vais forcément perdre au tome 3, puisque j'ai prévu que ce soit une trilogie. Alors que si j'avais fait trois histoires différentes, j'aurais pu toucher davantage de monde. Bon, ce n'est pas grave, de toute façon, j'avais prévu d'aller jusqu'au bout de la trilogie, je vais jusqu'au bout de la trilogie. À ce moment-là, en 2014, il y a Aurélie Ballogne qui arrive avec Mémé dans Les Orties. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a fait que moi, je n'ai pas fait pour qu'elle, ça cartonne comme ça a cartonné, quoi. Et d'ailleurs, je la contacte, et elle me dit, écoute, je pense que ta couverture, elle a les codes de la BD et ça ne va pas. Il faudrait que tu changes. Donc, je suis ses conseils et je change une première fois mes couvertures. Non, je n'ai pas changé tout de suite. C'est l'année d'après où j'ai changé. Donc, peu importe. Bref, j'écris mon tome 3. Et là, pareil, bon, celles qui m'ont suivi sur le tome 2 me suivent sur le tome 3. Mais bon, voilà, je suis un peu frustrée, je suis hyper déçue. Et je me dis, bon, le train est passé et je ne suis pas montée dedans. 2016, je vais pour la première fois au Salon du Livre à Paris. Et là, je croise des auteurs emblématiques de l'auto-édition, style Alice Queen, Patrick Ferrer, Amélie Antoine, Laurent Bettoni. Enfin, je croise ceux qui commencent à bien se faire connaître par l'auto-édition et qui ont même parfois connu l'édition avant. Et voilà. Donc, je me sens bien seule. Je découvre qu'il y a une communauté d'auteurs indépendants à laquelle j'étais à des années-lumière. Voilà. Et petit à petit, donc, j'arrive dans des groupes d'auteurs et j'apprends certains trucs. On est en 2015 et je n'ai toujours pas eu la fameuse promo du mois ou offre éclair Amazon. D'accord. La fameuse, celle qu'on attend tous. Voilà, celle qu'on attend tous. En septembre 2015, je suis contactée. Est-ce que tu dis « j'apprends des trucs » en les rencontrant au Salon du Livre ? T'apprends quoi ? Déjà, j'apprends que je ne suis pas toute seule. Et puis, déjà, voilà l'histoire de la trilogie, que je n'aurais peut-être pas dû faire une trilogie parce que j'ai perdu des lecteurs entre-temps. Qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends ne serait-ce que des astuces pratiques sur le fichier, sur… Enfin, au début, sur mon tome 1, les tirets du dialogue, c'était le tiret du 6, quoi. D'accord. Je ne savais même pas qu'il existait, les tirets de 4 ratins. Enfin, vraiment, je… Voilà, donc ça, je l'ai repris au fur et à mesure. Voilà, et en 2016, je passe mon premier speed dating sur le stand d'Amazon avec mon livre, mon quatrième roman qui s'appelait « Un vœu pas comme les autres » à l'époque et qui a été mon premier roman édité en librairie et qui s'appelle aujourd'hui « Un anniversaire au poil ». Et puis, c'est Dalila Heuse qui me dit « oui, votre roman, c'est du déjà vu, c'est sympa, mais bon voilà, ok. » D'accord ? Je termine mon roman et donc, en juillet, je le bascule sur KDP. Et là, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, entre temps, si quand même, j'ai sauté une étape. En octobre 2015, j'ai eu pour la première fois une promotion sur le tome 1, tome 2, tome 3. D'accord. Et là, en un mois, j'en ai vendu 800. D'accord. Donc, ça a donné une visibilité énorme. Énorme, énorme, énorme. Entre temps, parce que je galérais un peu, c'est un auteur, c'est Patrick Ferré qui m'a dit « tu devrais faire une intégrale de tes 3 tomes. Tu mets un prix préférentiel. » J'avais mis à l'époque, je crois, 4,99 pour les 3 tomes réunis. Et il avait raison parce que non seulement, ça m'a généré de nombreuses pages lues. Quoiqu'à l'époque, on ne devait pas encore être en pages lues. On devait être en emprunts, livres. Et puis, beaucoup de ventes d'e-books. Donc, c'est un peu comme si je repartais de zéro. Une seule histoire, mais un e-book à un prix un peu plus intéressant. Et donc, des redevances intéressantes. En janvier 2016, j'ai une offre éclair sur l'intégrale, la version intégrale. Et là, sur une journée, j'en ai vendu 518. Ce sont des chiffres qui m'ont marqué. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Voilà, c'est assez énorme. Et donc, à partir de là, je pense que forcément 518 lecteurs qui, a priori, ont apprécié vont être au rendez-vous pour le suivant. Voilà, donc le speed dating Amazon dont j'ai parlé tout à l'heure. La mise en ligne sur Amazon. Je me rappelle, c'était la première année du concours des plumes francophones. Donc, je le mets à 2,99. Premier jour, j'en fais 33. Donc, je me dis, bon, allez, 33, le premier jour, c'est mort. Ça ne décollera jamais. Deuxième jour, 7. Troisième jour, 7. Là, j'ai failli me pendre. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais compris et je ne comprendrai jamais ces fameux algorithmes Amazon. Le quatrième jour, il y a un truc qui a dû se déclencher. J'en ai fait 50 ou 20 ou 30. Et après, ça a explosé jusqu'à en faire. En cumul, équivalence page lue et e-book, 170 sur une journée. D'accord. D'accord. Donc, on était sur des chiffres. Je ne sais plus. J'en avais vendu, je ne sais pas, sur le mois d'août, j'avais dû en vendre 5 000. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, après, ça a redescendu assez vite. Et en fait, quand je me suis retrouvée numéro 1 du top 100 avec ce livre-là, début août, c'est la toute première fois qu'un éditeur m'a contactée. Donc, c'était City Edition. Et moi, j'étais super contente parce que City Edition, pour moi, c'était Virginie Grimaldi, Marie Vareille, Sophie Henrionnais, des auteurs que j'adore. Et je me dis, bon, c'est top, c'est super, il ne fallait pas lâcher. J'ai gardé mes droits numériques, ce qui fait que ça a continué à me générer des revenus. Et puis, un an plus tard, enfin, pas un an plus tard, mais au mois de mai, il est sorti en librairie. Et en fait, j'ai commencé à me faire des petites séances de dédicaces en librairie. Ça m'a permis de parler à ces lecteurs, à ces nouveaux lecteurs, de leur parler de ma trilogie. Et ensuite, voilà, ça a fait un peu le cercle vertueux. Ces lecteurs-là, s'ils ne sont pas réfractaires à Amazon, sont allés chercher ma trilogie, qui, elle, est disponible en papier. Et puis, le cercle vertueux s'est mis en place. D'accord. Au roman suivant, tu veux peut-être qu'on passe à la question ? Oui, non, juste sur l'impact de City. Est-ce que tu as revu le texte ? Est-ce qu'il y a eu un travail de réécriture avec eux ? Alors, on a revu le texte, mais vraiment très légèrement. En fait, quand l'édicteur m'a contacté, le premier truc qu'il m'a dit, c'est qu'il y aura très peu de corrections, parce que le texte, on l'aime comme ça, et il n'y aura pas de corrections, ou très peu. D'accord. Donc, on l'a relu, mais il n'y a pas eu de travail éditorial vraiment approfondi. D'accord. D'accord. Ils n'ont pas dit la tête de chapitre, ils sont en train de faire ça ? Du tout. Du tout. Et à l'époque, j'étais un peu déçue, parce que j'avais envie de faire ce travail éditorial qui me permettait de progresser. D'accord. Donc, ensuite, pour une raison tout à fait inexpliquée, je sors mon roman suivant, qui est « Tout peut arriver ou presque ». Et City n'en a pas voulu. Enfin, je n'ai pas eu de suite de leur part pour publier ce roman. Donc, j'ai gardé ma liberté. Je pense que c'est aujourd'hui un mal pour un bien, parce que je suis restée dans l'auto-édition, et vraiment, ça a marché pour moi. Est-ce que ça se vendait mieux en e-book sur Amazon qu'en librairie ? En fait, c'est ça qui est difficile à savoir, parce qu'en librairie, d'après les chiffres qui m'ont été communiqués, j'en ai vendu quasiment 2 000, alors que j'en avais vendu 5 000 en un mois, allez, en deux mois en numérique. D'accord. En fait, le problème de la librairie, je dirais, c'est que si ton livre n'est pas mis en avant, s'il est caché dans un rayon, et personne ne va aller le chercher. C'est pour ça que c'était hyper intéressant pour moi d'être en dédicace, parce qu'à ce moment-là, ça me donnait l'occasion d'aller toucher des gens. J'avais, un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais une technique très particulière qui était d'aller carrément mettre le livre dans les mains des gens. C'est-à-dire, vous ne l'auriez peut-être pas regardé, vous ne l'auriez peut-être pas regardé, mais regardez, jetez un coup d'œil et puis vous allez vous marrer. Et en fait, la démarche a fait que ces gens-là ont accepté de me donner ma chance. D'accord. J'ai fait un peu la même pour mon roman, je n'ai pas fait beaucoup d'édicaces, j'en ai fait quatre. Mais voilà, quand les gens passaient devant moi, devant mon petit stand, je me levais, regardais quel genre de livre vous cherchez. Si vous cherchez une histoire d'amour, j'en ai créé une. Deux filles en aiguille, on discute, ils veulent savoir qui vous êtes, etc. C'est un peu les mêmes ingrédients que j'ai utilisés. Et question en termes de couverture presse, média, il y a eu un impact ou pas avec City ? Non, honnêtement, non. D'accord, ok. Et donc là, vous êtes repassée à l'auto-édition. Enfin, tu es repassée à l'auto-édition et après, le cherche-midi est arrivé. Alors après, je suis repassée à l'auto-édition. Donc, je publie « Tout peut arriver ou presque » en octobre 2017. Nouveau carton, je suis deuxième en cinq jours sur Amazon. Donc là, je m'attends à ce que City en veuille. Bon, ils n'en veuillent pas. Je le passe en papier en janvier. Et en mars, il y a le speed dating de chez Mazarine. Et je vais passer le speed dating avec ce livre-là, « Tout peut arriver ou presque », puisque mon roman suivant était en cours d'écriture. Et qu'en fait, à l'époque, je crois qu'il fallait promouvoir un livre terminé, pas forcément un projet. Enfin, voilà, tout comme ça. Et le speed dating Mazarine, tu l'as trouvé comment ? Ils t'ont contacté ou c'est toi qui allais voir ? Non, j'en avais entendu parler via les réseaux. D'accord. Via justement tous ces auteurs avec lesquels on devient copain au fil de l'eau, qui, eux, sont aussi allés tenter leur chance. Et donc, lors de ce speed dating, j'ai en face de moi un libraire, une blogueuse et une professionnelle de l'édition, donc de chez Fayard. Et à l'époque, quand je présente « Tout peut arriver », il était encore dans le top 10 Amazon. Et donc, je leur ai dit, allez voir. Donc, entre-temps, la blogueuse, elle va voir. Elle montre à ses acolytes. Voilà, super. Effectivement, elle ne nous raconte pas de bobards. On était en mars, j'en avais vendu déjà plus de 10 000. Ah oui, c'est des chiffres énormes. Alors qu'il était sorti au mois d'octobre. Voilà, 10 000 en 6 mois. Et à l'issue du speed dating, donc l'éditrice de chez Fayard vient me voir et me dit, voilà, moi, je vais partir de chez Fayard, mais j'aimerais qu'on se revoie. Je vais au Cherche-Midi, il faut qu'on se revoie. Bon, d'accord, j'étais donc là super contente, quoi. Et effectivement, on s'est recontacté. Après, donc ça, c'était en 2018. On s'est recontacté et elle me dit, on voudrait beaucoup ton nouveau roman, ton futur roman. Sortez-moi de là. Sauf qu'en fait, moi, sortez-moi de là, il était prêt à être publié. On devait être au mois de juin 2018. Et moi, j'avais plus qu'à appuyer sur le bouton publier, quoi. Et donc, en fait, je lui dis non. D'accord. Il me prend une proposition, mais je lui dis non. D'accord. Je lui dis non parce que, en fait, si je veux vivre de mes romans, il faut que je puisse publier ce roman-là à la date convenue. Et il faut que je puisse en avoir un d'avance pour m'en sortir, quoi. Financièrement, j'entends. D'accord. Voilà. Donc, je dis non. Bon, OK. Au début, je m'en mors un peu les doigts. Je ne sais pas. Bon, bref. J'appuie sur le bouton publier. Et en fait, mon livre cartonne. Il a passé 25 jours dans le top 3 sur Amazon. Voilà, ça a été… Et non seulement lui a cartonné, mais là, la spirale vertueuse dont je parlais tout à l'heure a fait que tous mes livres ont été remis en avant, ce qui fait que pendant tout l'été 2018, j'avais tous mes romans dans le top 100 Amazon. Ah ouais. Donc là, ça a été magique. Vraiment magique. Concrètement, toi, en termes de com, tu as juste appuyé, tu as mis un post Facebook en disant « Coucou, je publie mon nouveau roman. » Et Amazon a fait une mise en avant. Alors, en fait, je sais… Je vais te répéter ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui se passe entre le moment où on appuie sur le bouton et les jours qui suivent pour que ces algorithmes-là s'emballent. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut sensibiliser ses lecteurs pour qu'il y ait un maximum de ventes le premier jour. Donc, en fait, moi, quand je fais ça, la veille, je fais une vidéo en direct avec mes lecteurs sur ma page d'auteur pour leur dire, voilà, à minuit, mon livre, vous pourrez aller l'acheter. Je compte sur vous. Partagez en masse. Voilà, partagez, partagez, partagez. Moi, je partage après sur tous les groupes de lecteurs, etc. Même si aujourd'hui, je trouve que cette démarche-là, elle est un peu saoulante parce qu'on le fait, mais on voit que tout le monde le fait et on se dit à un moment donné, c'est assez fatigant. Et donc, si tu veux, le premier jour, maintenant, ça a peu diminué sur ma dernière, mais en gros, sur Sortez-moi de là, le premier jour, j'ai dû en faire 160. D'accord. Et dans ma stratégie, je faisais aussi deux, trois jours à petit prix pour que justement, mon livre remonte dans le classement, qu'il ait la visibilité. Donc, la visibilité engendre les ventes, les ventes engendrent la visibilité et hop, il remonte, les gens le voient, je change mon prix et il continue de se vendre. D'accord. Et quand tu dis petit prix, c'est quoi ? C'est 1,99 € ? Oui, d'accord. C'était, à l'époque, je mettais à 1,99 € et après, je basculais à 3,99 €. D'accord. OK. Donc, c'était une des clés de la réussite. En fait, la clé principale, c'est le jour J. C'est la qualité du cours, oui. Le jour J, d'avoir un maximum de ventes. Et pour avoir ces ventes-là, il faut créer une communauté. D'accord. Alors, il y a des auteurs qui… Enfin, moi, je privilégie, par exemple, Facebook. Il y a des auteurs qui vont avoir constitué une mailing list. Et puis, après, il y a aussi le facteur chance. Et puis, je pense que du coup, quand on fait beaucoup de ventes et puis qu'on est du coup un auteur reconnu sur Amazon, je dirais que les algorithmes nous reconnaissent, je pense qu'il y a un truc qui se déclenche. Il y a le mailing, le fameux mailing qui arrive généralement une dizaine de jours après le lancement. et tout ça fait que les gens ne peuvent pas louper ta publication. Mais ce n'est pas évident. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout évident de démarrer dans l'auto-édition. Ça me paraît nettement moins évident qu'aujourd'hui qu'il y a quelques années. Oui, il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de concurrents. Oui, et puis, il y a Prime qui est venu piquer des places dans le classement aussi. Donc, tout ça fait que c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Et toi, ils sont sur Prime, tes romans ? Alors, j'en ai un actuellement sur Prime. Tout peut arriver ou presque, qui est probablement celui que j'ai le plus vendu parce que grâce à Prime, il s'est retrouvé un an et demi après, numéro 1, le jour de Noël. Ah oui ? C'était le Noël 2018. D'accord. Noël 2018. Il était en Prime depuis quelques semaines, donc il avait déjà vachement remonté. Et le jour de Noël, il est numéro 1. D'accord. Et là, il y a tous les gens qui ont reçu une liseuse qui allument pour la première fois la liseuse. Et le titre qui apparaît en numéro 1, c'est ce petit chien avec le billet d'Avion dans la bouche, avec, je ne sais plus, à l'époque, déjà plus de 200 commentaires. D'accord. Et tu te dis, bon, bah, je ne prends pas trop de risques. D'accord. Donc, ça avait quand même eu une fierté, non, d'avoir son nom, son livre en numéro 1 du classement Amazon ? Grave. Ouais, on doit être quand même bien heureux. C'est clair. Non, non, c'est génial, c'est génial. Et puis, donc, l'année dernière, parce que du coup, c'est hyper important, l'année dernière, je me dis, en fait, j'étais quand même hyper frustrée. Ça marchait pour moi, mais j'avais vraiment envie d'avoir un éditeur digne de ce nom. Et l'année dernière, je me dis, il faut impérativement que j'écrive deux romans. Moi, jusque-là, j'avais écrit un roman par an. Bon, c'est vrai qu'en 2018, j'avais écrit Sortez-moi de là. Et puis, dans la foulée, je ne sais pas ce qui m'a pris. En septembre, j'avais envie d'écrire. J'ai écrit une nouvelle où je reprenais ma toute première héroïne parce que, en fait, mes premières lectrices me demandaient de ces nouvelles et en même temps, on me demandait d'écrire une comédie de Noël. Donc, je me suis dit, tiens, je vais écrire une grosse novella qui va reprendre Marie et la tribu. Du coup, tout le monde sera content. Ce sera une histoire de Noël avec Marie que tout le monde connaît. Et puis, moi, ça m'a fait un bien fou de la retrouver. Donc, ça fait une centaine de pages. Et dans la foulée, je me suis dit, « Maintenant que j'ai écrit son Noël, je vais écrire son Nouvel An. » Et donc, le Nouvel An, je l'ai publié le 22 décembre. Voilà. Donc, en quelques mois, j'ai écrit. Et cette année-là, j'ai vraiment beaucoup écrit. Et donc, là, tu es écrivaine à temps plein ? Oui, là, demain. D'accord. En termes de vente annuelle, tu tournes à combien, à peu près ? Tu peux donner des chiffres ? Ou genre un livre moyen de Sonia Lagotor, c'est combien de ventes ? Après, je fais des cumuls. Donc, aujourd'hui, j'ai atteint… Alors, après, je fais aussi des estimations. Par exemple, sur mes ventes, sur mes prime, mes livres qui ont été en prime, quand je vois comment ils sont positionnés dans les classements et quand je vois ce qu'il faut vendre pour être dans les classements, maintenant, quand je communique, je dis que j'ai vendu plus de 200 000 exemplaires. Tout confondu. Mais ce qui est certain, c'est qu'un e-book, par exemple, mon dernier, Zen Altitude, je dois être aujourd'hui à 15 000 exemplaires vendus. D'accord. Donc, c'est quand même des chiffres qui rendent jaloux et jalouses de nombreuses maivrons d'édition, non ? Après, jaloux, je ne sais pas. Voilà, j'espère que je ferai ces chiffres-là quand je serai en vente, en librairie, avec mes deux prochains romans. Et juste pour finir, en janvier de l'année dernière, je reprends contact avec les maisons d'édition que mon chemin d'auto-édité a croisés ici et là. Et en fait, j'ai repris contact avec aujourd'hui mon éditrice du Cherche-Midi et qui m'a dit, on s'est loupé l'année dernière, mais je ne veux pas qu'on se loupe maintenant. Donc, ton prochain roman, je le veux. D'accord. Voilà. Moi, je lui ai dit, mais mon prochain roman, je ne l'ai même pas fini. Comment tu peux le vouloir ? Et en fait, il y a eu plusieurs rendez-vous. Ça s'est étalé sur plusieurs semaines. Et en fait, quand j'ai eu terminé le roman, elle m'a dit, bon, banco, on y va. Donc, ça, c'était en avril de l'année dernière. Il était censé sortir le 16 avril. Et puis là, maintenant, avec le confinement, tout ça, ce sera reporté probablement fin mai à déterminer. D'accord. Et dans la foulée, parce que ça… Je t'avais dit que j'étais pipelette. C'est super, c'est top. Et dans la foulée, en fait, elle avait pour ambition de republier tous mes livres autoédités. Donc, pour moi, c'est juste fabuleux. Et donc, dans la foulée, au mois de septembre, je signe un contrat pour sortir moi de là. Donc, mon roman 2018, qui sortira aussi en papier en même temps que ceux qui s'aiment finissent toujours par s'aimer fin mai. D'accord. Si tout va bien. Si tout va bien. Donc, avant l'été, il y aura une grosse actualité. Oui. Voilà. Et donc, avec le Cherche Midi, en termes de communication, je pense que ce sera une expérience très différente de celle que j'ai pu vivre avec City Edition. D'accord. Et alors, question en termes d'inspiration. Elles te ressemblent, les héroïnes ? Alors, Marie, de la trilogie, forcément, me ressemble. Oui. Parce que je suis partie de cette femme qui était en train de péter les plombs et je pense que j'en étais vraiment à deux doigts. Et en fait, l'écriture m'a sauvé la vie. Enfin, la vie, c'est un peu fort. Mais donc, Marie me ressemble beaucoup. Donc, ça a été un exutoire, Marie. D'accord. Après, les autres ne me ressemblent pas du tout. Mais je pense que forcément, il y a toujours un peu de l'auteur dans les personnages qu'on invente. Et d'autant que ces romans-là, je les ai écrits à la première personne. Donc, c'est toujours très facile de donner de soi à ces personnages. D'accord. Et tu fonctionnes comment ? Tu as un plan, tu suis un plan ou c'est vraiment à l'inspiration ? Voyons où me mène mon héroïne et on verra. Voilà, zéro plan. D'accord. Une idée de départ. À peu près une idée de fin. Le message que j'ai envie de véhiculer. Enfin, la petite morale, quoi. Et je me lance. Voilà, je me lance. Et ensuite, souvent, c'est mes personnages qui me mènent à leurs propres histoires, à leurs propres destinées. D'accord. Donc, quand tu dis qu'il y a une petite morale, à chaque fois, tu as une petite morale « feel good » dans chacun de tes romans. Oui, alors « feel good » ou pas « feel good », mais oui, j'ai un petit message à faire passer. Voilà, dans mon prochain roman, par exemple, il y a la famille, des valeurs, quoi. Je pense que c'est des valeurs que moi, je partage. La famille, le pardon, l'amitié, l'amour. Enfin, voilà, des valeurs simples, mais voilà, j'ai envie de faire passer des petits messages en toute simplicité, quoi. D'accord. Ok. Et j'avais une question aussi par rapport à ton carburant, quand tu écris. Tu écris toute une journée, la nuit, tu écris quoi ? Tu as besoin de café ? Moi, j'ai mis café, mon carburant, je vais te dire ce que c'est, c'est le retour de mes bêtes électrices au petit matin. D'accord. En fait, j'écris le soir. Enfin, maintenant que je ne travaille pas, enfin, que je ne travaille plus en société, j'écris la journée. J'ai quatre bêtes électrices qui vont lire immédiatement ce que je vais écrire. Donc, en gros, j'écris au kilomètre. Je leur envoie. Donc, ça fait quelques pages. Sur une journée, je pense que le max que j'ai dû faire sur une journée, c'est entre 4 000 et 5 000 mots, tu vois. D'accord. Voilà, je leur envoie et dans la foulée, elles me disent, c'est super continu, j'adore. Voilà, c'est vraiment rapide. Je ne leur demande pas de s'attarder sur les fautes, sur la structure, sur… Ce que je veux, c'est savoir quelle émotion elles ressentent au moment où elles ont lu. D'accord. Si le rythme est bon, c'est ces petites choses-là qui vont faire que, voilà, la petite phrase qui va bien, ça j'adore, continue, vas-y. Alors là, Dagoto, elle carbure. D'accord. Et comment tu les as choisis ces bêtes électrices ? C'est des amis ? Alors, j'ai deux amis, alors, en fait, j'ai une amie, c'est une amie qui est devenue, c'est une amie récente, on va dire, c'est Corinne, voilà, sa fille était dans la classe de la mienne, on a sympathisé, je lui dis que j'écris, elle lit mes livres, elle adore. Je lui dis, bah tiens, si t'as envie, voilà, puis on allait courir ensemble tous les dimanches, enfin, c'était notre séance de psy, puis elle parlait de mes livres et tout. Bref. Ensuite, il y a Isabelle qui est une working girl au niveau intellectuel plus, plus, plus. D'accord. Et si je me dis que si mes livres lui plaisent, c'est que c'est pas signé, tu vois. D'accord. Voilà, je me dis, si ça lui plaît, ça peut, ça plaît à tout le monde. D'accord. En tout cas, ça peut plaire à ceux qui attendent de la littérature. Un certain niveau. Oui, alors, pas, sans, enfin, sans prétention, parce que ça reste de la lecture hyper accessible, mais en tout cas, si j'arrive à lui faire passer un bon moment, elle, c'est que c'est bon. D'accord. Il y a ma meilleure amie aussi, Elisa, mais qui, elle, est un peu moins assidue, donc des fois, elle n'est pas… Elle rate des chapitres. Voilà, elle rate des chapitres, donc, bon, elle me donne son avis, mais il m'entend après la bataille, quoi. Ok. Et puis, la petite dernière en date, c'est Aurélie, que j'ai rencontrée, en fait, qui a lu tous mes livres au mois d'août 2018. Elle lit tous mes livres comme ça, d'un coup, enfin, tous ceux qui étaient déjà écrits. Et quand j'ai fait ma première séance de dédicace en tant qu'indépendante à Bussy-Saint-Georges l'année dernière au mois de février, elle vient me voir et elle passe quasiment l'après-midi avec moi. Et je me dis, tiens, c'est étrange quand même qu'une lectrice vienne passer l'après-midi avec moi. Donc, on parle de tout et de rien et je commence à lui parler de mes projets. Et puis, je lui dis, écoute, plutôt que de t'en parler, en fait, il y a une confiance qui s'est immédiatement installée entre nous. Et je lui dis, plutôt que de t'en parler, est-ce que tu veux les lire au fur et à mesure de la création ? Et en fait, voilà, c'est devenu ma bête-a-lectrice comme ça. Et elle, c'est quasiment la plus assidue, c'est-à-dire que je l'envoie, t'es sûre qu'au petit matin, je trouve son rapport ? Oui, son rapport, exactement. D'accord. Et du coup, toi, tu es bête-a-lectrice pour d'autres écrivains ? D'autres écrivains, non ? Du tout, non. D'accord. Ça, ça t'intéresse pas ? Ben, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai pas le temps. D'accord. Et puis, ça m'est arrivé de le faire, mais je trouve que c'est un peu, ça peut être dangereux. Parce que, des fois, tu vas pas forcément aimer ce que tu lis. Et c'est hyper difficile de dire, enfin, je suis qui, moi, pour dire ce que t'écris, c'est pas bien. Donc, je préfère pas, je préfère pas. Honnêtement, donner mon avis général sur un livre, pourquoi pas, mais non, et puis c'est vraiment du tout. Bon, même si moi, j'attends de mes bêtes-a-lectrices juste quelques mots pour me dire, c'est bien, j'aime, continue. Je pense que tout le monde n'attend pas ça de sa bête-a-lectrice, quoi. Donc, je pense que, voilà. D'accord. D'accord. Et, dernière question, je vois que leur fond, là, si t'avais juste un conseil à donner à un livre qui veut se lancer, ça serait quoi ? Résumer un conseil, c'est dur. Je lui dirais de persévérer. Voilà, persévérer, ça va peut-être pas marcher au premier bouquin. Au départ, on fait pas ça, enfin, il faut pas faire ça pour l'argent, pour le succès, mais en tout cas, il faut pas lâcher l'affaire, quoi. Si vraiment son objectif, c'est de devenir écrivain, ben, il faut écrire, écrire, écrire. Après le premier, écrire un deuxième. Après le deuxième, écrire un troisième. Il y a bien un moment où ça va se mettre en place, où le cercle vertueux va se déclencher. Et puis, tant qu'on a des lecteurs, même si on en a pas beaucoup, ben, tant qu'on a des lecteurs, je pense qu'on peut se considérer écrivain. Sous-titrage ST' 501